On se retrouve pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur la window. Voici la guidance du jeudi 18 avril 2024. Hello, bonjour, good morning tout le monde, j'espère que vous allez bien. On y va donc pour la lecture du jour de ce jeudi. Et on a deux messages d'oracles qui ont sauté pour démarrer. Ici c'est le petit oracle des guides de lumière. Et on y va avec un premier message qui vous dit ne te disperse pas. Si tu fais plusieurs choses à la fois, tu les survoles au lieu de les accomplir une par une. En y apportant toute ta concentration, point, pardon. Prends le temps de faire chaque chose, tu y gagneras en richesse intérieure et en temps. Alors, si tu fais plusieurs choses à la fois, tu les survoles au lieu de les accomplir une par une. En y apportant toute ta concentration, ok. Bon, on se concentre aujourd'hui, ok, on rigole pas. Deuxième message, la vie est une pièce de théâtre. Tiens donc, alors, tu es sur terre pour évoluer et tu endosses un nouveau rôle à chaque incarnation afin d'expérimenter. Prends conscience du rôle de chacun de cette grande pièce de théâtre et accueille les interactions à vivre avec les autres. Donc, sur nos tâches, on ne se disperse pas, on est concentré une par une. Et sur la vie et le relationnel, on met son costume et on entre sur scène. Allons voir du côté du tarot. Donc, on y va avec l'arcanum tarot. À la coupe, on a le 5 de denier et le 8 de coupe. Donc, il y a des très belles cartes sous le 5 de denier. Alors ça, c'est étonnant. Et le 8 de coupe, bien, le jugement et le 7 de coupe. On va commencer par là. Donc, effectivement, la dispersion, le 7 de coupe, c'est toutes les options, tous les choix possibles, les champs de possibles, comme ça. Et le 10 de bâton, c'est on part dans tous les sens, on est fatigué, épuisé. Donc, il y a aussi relationnellement parlant, avec le jugement, il y a l'idée de, ok, j'arrête de répondre à toutes les sollicitations d'être toujours, entre guillemets, à la fête. Enfin, vous voyez, d'honorer chaque invitation, comme ça. Il y a l'idée de, j'ai un souhait, j'ai un vœu, j'ai besoin de me concentrer pour en prendre la direction. Pour d'autres, il y a l'idée d'une, entre guillemets, une révélation, une prise de conscience, voire un petit miracle, pourquoi pas, qui vous fait complètement sortir d'une situation où vous ne recevez que des miettes. Ce qui est intéressant ici, c'est que c'est un travail qui a été fait à l'intérieur de vous. Vous avez pris conscience de toutes les blessures, en fait, ok ? Ça, tout ce qui est injustice, humiliation, rejet, abandon et trahison, vous sortez de ça, en fait. Donc, c'est un état d'esprit qui vous permet d'identifier, effectivement, jusqu'à maintenant, j'ai vécu des aventures, des situations, parfois absurdes ou peu importe comment vous les qualifiez, grotesques ou buesques, peu importe comment vous les qualifiez, il y a l'idée de maintenant, je vais vers la lumière de, je réalise mes vœux, mes souhaits, je laisse derrière moi ces relations, ces histoires, ces aventures et je vais vers une nouvelle lumière. Donc, vous laissez derrière vous le 5 de denier, vous arrêtez de penser que vous n'êtes pas assez, que vous manquez, que ceci, cela. Pour certains, il y a effectivement l'idée d'une pièce de théâtre, entre guillemets, qui pourrait se jouer et où vous seriez un petit peu la victime ou lésée ou, si vous voulez, le 10 de coupe, le pape et le 4 de bâton, on nous parle d'un environnement, mais idéal. C'est l'environnement social, financier, matériel, relationnel, qui peut faire rêver, qui est... Alors, on nous parle d'un mariage, parfois. Donc, vous sentir pas votre place dans un mariage ou vous sentir pas mérité, une personne qui va vous aimer et avoir envie de construire quelque chose avec vous, parce qu'on a la reine de bâton et de denier et d'épée ici. Donc, pour certains, il y a l'idée de, ok, j'accepte de mettre un terme à une union, un mariage, ou moi, je verrais plutôt l'idée de j'accepte de penser en permanence que je vais être en compétition, que je vais être blessée, que je vais être trahie, que je vais... Vous voyez, il y a la transformation ici. Donc, c'est intéressant. Je vous propose qu'on entre dans la lecture. Je pense qu'on va avoir une belle confiance en soi aujourd'hui, ou l'idée d'une belle confiance, respect de soi, ou de choses comme ça. Si c'est de bâton, fier, on est fier de soi, de ses accomplissements et d'avoir traversé ses difficultés ou comme ça. Pour certains, c'est aussi professionnel. Vous tournez le dos à un environnement de travail ou l'idée de... Mais quand je dis vous tournez le dos, c'est que vous avez une prise de conscience par rapport à des règles, à quelque chose qui est en place et qui pourrait vous déplaire ou dans lequel vous ne vous sentez pas à votre place. Donc, qui peut vous amener à une vie un peu différente, à des choix de vie tout du moins, relationnel, professionnel ou comme ça, un peu différent. Alors, dans la lecture, on a de l'épée. Donc, c'est vraiment un bel état d'esprit aujourd'hui. Le 6 et le valet d'épée avec le jugement. Donc, c'est vous vous autorisez à être zen, tranquille, à aller à votre rythme, à prendre le temps de vous libérer de conflits intérieurs. Vous sortez d'un endormissement dû forcément à des déceptions, parfois des regrets, des remords. Et regardez, bim, l'as de bâton. Donc, deux cartes de renaissance de Phénix qui est renais de ses cendres. Et puis, d'envie, de passion, de créer une opportunité ici. Donc, il y a un éclaircissement par rapport à de la communication, à l'idée de groupe, d'équipe, de collaboration. Et le 3 d'épée. Il peut y avoir une négociation concernant un départ. Alors, à nouveau, ça peut être vous quitter une entreprise ou quelqu'un d'une entreprise est sur le départ, ou une relation ou l'idée de blessure. Pour certains, c'est une vraie détermination à se sortir d'une période morose qui a été traversée. Vous l'avez traversée. Vous avez eu le courage de traverser un inconfort émotionnel, mental, psychologique, intellectuel. Vous avez pris le temps d'observer les croyances qui ne vous servent plus, les amertumes, les tristesses, les blessures et tout ça. Vous voyez ? Valet d'épée, c'est le premier personnage de cours. Donc, sur les arcades mineurs épées, terminé. Vous avez passé un cycle ici. Vous avez fait le tour d'une question, d'un récit, d'une aventure ou de toute votre vie, je ne sais pas. Et là, vous vous remettez en selle. Il y a, pour certains, l'idée de vous faire accompagner ou de renouer avec des personnes. De renouer dans le sens... C'est très constructif. Il peut y avoir une idée de projet, de création en collectif. Après, il y a le 3DP. Donc, il y a l'idée que vous n'allez pas plaire à tout le monde ou qu'il y aura toujours, ça fait partie, on va dire, de l'équilibre universel, des choses qui sont blessantes ou qui peuvent vous paraître ubuesques, un peu cruelles. Vous voyez ? Mais ça fait partie d'une forme de nature. Quand on regarde la nature, les animaux comme ça, qui sont en mode survie, il y a les prédateurs, il y a les proies. Enfin, vous voyez ? Et parfois, ça se retrouve aussi chez l'humain, malheureusement. C'est comme ça. 8 de bâton, il y a de la communication, de l'action. Ou, pour certains, vous allez... Faites voir ? Ah, c'est chouette ! Donc, pour certains, on parle d'un mouvement que vous allez pouvoir vous rendre sur un lieu pour prendre des vacances, vous reposer. Ou, c'est l'idée, à nouveau, que vous avez pris le temps du repos, d'une guérison. C'est intéressant, hein ? Le 3, il est là, le 4, il est là, et on a le 6. Une db. Donc, vous êtes prêts à écrire une nouvelle page, à retrouver de l'enthousiasme, de la vitalité, de la créativité, de vous lancer dans un nouveau projet. Vous êtes en paix avec un 3 d'épée. Donc, ça, c'est intéressant. On ira le recouvrir. Et la route fortune, on vous parle du moment présent, du bon moment, de la synchronicité, et on vous parle d'une page blanche, un chapitre qui s'est clôturé et un nouveau qui s'écrit. Pour certains, vous êtes peut-être sur de l'écriture. Et, ouais, vous tournez la page d'une déception et vous allez de l'avant. Oh, la créativité, les arts, ce que ça peut procurer comme joie. J'ai la pièce de théâtre, j'ai l'acteur ici, avec le valet d'épée et l'étoile, c'est la personne qui, ouais, qui fait orateur, ou comme ça, qui prend la parole. Je vois quelque chose. C'est peut-être aussi dans l'écriture, des auteurs. Oh, le magicien, ah c'est beau ! Vous êtes talentueux dans ce que vous faites ici, dans le nouveau démarrage ou dans la nouvelle proposition, votre manière de communiquer, il y a quelque chose, ce sont des arcades majeurs là, et c'est des belles arcades majeurs. L'étoile et le magicien, ça parle de créer un succès. Attendez, deux secondes, voilà. De vous lancer dans quelque chose, vous avez tous les dons, les talents. Ça peut être le web, ou les arts, ou tout ce qui est en rapport avec la guérison aussi, pourquoi pas. Alors l'étoile, là, qui vient après. Là, et le battleur. Nouvelle rencontre au pluriel, très harmonieuse, opportunité et coup de chance professionnel avec l'as de bâton, c'est pas mal. Mise en application d'initiatives nouvelles, situation matérielle en amélioration et projet en voie de réalisation. J'ai presque le sentiment que pour certains, vous allez être dans l'environnement qui va vous permettre de trouver un rythme qui est relativement plaisant, puisqu'il y a les moments où vous bougez, vous êtes en action, vous gérez, et les moments de pause, de repos, de méditation, c'est intéressant. En tout cas, c'est plaisant. Donc, il y a des idées qui fusent ici. D'où l'idée de ne te disperse pas. Il y a des idées qui fusent. On a des arcades majeurs aujourd'hui. L'impératrice, l'as de denier, allez là. Et le six de coupe. Donc, des énergies intéressantes qui vous accompagnent pour aller vers... Ouh là ! J'ai quelqu'un qui parle... Qui divise une maison. Une maison. Je ne sais pas à qui ça va parler. Une maison ou une entreprise qui divise des biens ici. Et ça va bien se passer. Où il y a l'idée de certaines personnes qui s'éloignent d'un environnement où même si ça représente de la richesse ou comme ça, si on n'a que des miettes. Il y a une réflexion autour de l'amour ici. de l'amour et de la réussite et de la carrière. Et c'est intéressant parce qu'on a un équilibre d'énergie masculin-féminin. Et... Alors là, l'image, c'est avec le jugement et le droit de denier, ça peut être une discussion où on se met d'accord l'impératrice, l'as de denier et le six de coupe pour avoir un enfant. Vous voyez ? Donc, l'image ici, c'est soit il y a une conciliation, une négociation concernant éventuellement une séparation où vous vous mettez d'accord sur une organisation, soit vous avez une discussion avec une personne concernant un projet et on est clairement sur l'idée de lui donner vie. La petite graine, l'enfant qui est là, la maman, enfin vous voyez, le jugement, c'est... on peut également avoir une énergie, une personne plutôt féminine qui vous contacte ou qui vit sa vie peut-être pas à fleur de peau mais très bienveillante, protectrice, donc une proposition comme ça où on voulait avoir une discussion avec une personne. Après c'est peut-être quelqu'un qui négocie avec vous une organisation. Je vais recouvrir le 3DP parce que ça m'intrigue là. C'est comme si vous arriviez dans un environnement où quelqu'un a une place importante et veut négocier avec vous. Alors il n'y a pas d'énergie qui est contre vous, pas du tout, mais c'est plutôt l'idée de... c'est féminin là, c'est dans l'analyse, la réflexion, le respect. Il y a quelqu'un qui est blessé là. cavalier de bâton et 10 de coupe. Ok, donc ici vous avez une proposition. J'ai l'impression que c'est vous qui allez être en impératrice, donc à voir où est l'empereur. Ouais. Ah, il est là. Super. On l'a eu rapidement. Il y a quelque chose qui s'est terminé, assurément. Il y a une transformation. Il y a une ouverture de cœur qui arrive ici. L'envie d'ouvrir son cœur ou... Quelqu'un qui était très attaché à... à un 10 de denier, mais on sent qu'en même temps il y a il y a un confort si vous voulez, un truc qui était établi, mais en même temps il y a un moment donné où on se dit mais dans tout cet environnement-là j'ai un ressenti de 5 de denier d'insatisfaction ou de pas assez. Bref. Donc là il y a ce nouveau projet, il y a des idées qui fusent, il y a comme l'intégration d'un nouveau poste ou comme ça, donc vous savez c'est le démarrage où il y a plein d'informations à assimiler et puis vous avez plein d'idées, donc il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place. Après je pense que là il y a un vécu qui fait que vous allez être sur l'aboutissement de quelque chose. Pour certains on peut vous parler après une période de célibat où vous avez été particulièrement blessé, heurté et que vous avez eu besoin de temps pour vous remettre sur pied en selle retrouver l'envie d'aller de l'avant, de reconstruire si vous voulez un environnement harmonieux ou comme ça mais il y a beaucoup d'indépendance là c'est apaisé là ça démarre et là pour certains il y a une négociation avec une personne où on va parler d'un projet de famille je vois le projet de famille et l'idée de prendre soin d'eux, de chouchouter, de se chouchouter, d'être chouchouté, de chouchouter des enfants ou de chouchouter quelqu'un c'est un petit groupe c'est pas immense c'est pas mais il y a une volonté d'aller vers de l'amour une famille pour certains du coup certains le blocage il était financier donc peut-être c'est déjà une famille vous êtes déjà dans un cadre familial ou comme ça et vous vous sentiez bloqué pour vous octroyer des petits plaisirs des dépenses pour vous ou pour pouvoir vous sentir plus mobile j'ai quelqu'un qui était très attaché à l'argent durant tout un pan de vie ce qui est normal c'est une période de vie où on est dans la construction quelqu'un de plutôt carriériste et qui gère très très bien l'argent comme ça vous voyez quand d'autres parfois doivent se débrouiller vraiment seuls même dans la parentalité et peuvent se sentir un petit peu pas en difficulté mais voilà font face à beaucoup d'adversités et se rendent compte qu'elles sont courageuses et puis elles arrivent à s'en sortir au fur et à mesure du temps donc j'ai juste envie d'en remettre une là et après je vais passer aux 77 j'ai presque une négociation si vous voulez ou une discussion autour d'un ou une ex-partenaire ou de quelque chose qui a été vraiment blessant et c'est une conciliation c'est quelque chose qui va porter à de la nouveauté parce qu'on a clôturé quelque chose d'assez pénible mais c'est vraiment dans l'épée dans l'esprit dans les croyances comme ça on peut vous parler de sortir d'un état d'esprit où vous ne vous sentez pas à votre place ou en compétition par rapport au passé d'une personne par rapport à vos différences comme ça mais pour le coup vous sortez là d'une peine ou vous êtes en 9 de denier par rapport à une personne qui est en 10 et vous avez la bonne analyse la bonne réflexion pour vous rebooster ici et puis vous trouvez en chemin un 10 de denier un 10 de coupe pardon donc c'est plutôt pas mal et puis pour certains il y a la blessure d'avoir renoncé à un idéal de vie et de continuer à avancer et de trouver de nouvelles relations ou de nouvelles sources de joie de plaisir on passe au 77 d'Aliasquet à la coupe on a l'élévation par rapport à l'impasse donc on voit clairement que des personnes vous avez certes c'est pas agréable de se retrouver dans l'impasse bloquée et à cogiter cogiter et pas trouver d'issue de sortie d'option de quelque chose comme ça et bien si 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 il y a il y a l'élévation et la naissance de quelque chose et on vous parle d'un lien de potentiellement de l'opportunité de tisser de nouveaux liens de coeur ah ouais il y a la chance là et en dessous donc pour certains vous avez vraiment étudié un aspect en vous qui vous desservait que vous vous desservez et ça a été une longue période de comme comme ouais comme sombrer un petit peu dans un vortex et on a l'impression que tout se resserre tout se resserre qu'on étouffe et puis en fait après vous passez dans une autre dimension ça va être intéressant ça la sérénité après une période de réflexion de tourment peut-être le savoir la connaissance qui ressort donc on peut nous parler de documents aussi ici de signer des contrats des papiers ou de négocier justement quelque chose de très clair et juridique et officiel comme ça le coeur sacré la protection par rapport au tourment il y a peut-être une proposition ici dû à votre expérience vos compétences comme ça il y a un projet qui peut vous tenir à coeur et une tendance à vous dire oui mais je ne suis pas académique oui mais je n'ai pas le diplôme oui mais je ne suis pas comment on appelle ça je ne suis pas légitime ah la légitimité il y avait peut-être ça sur la troisième colonne du tarot une question de légitimité comme être la difficulté à être beau-parent face à un environnement qui est puissant j'ai envie de vous dire parce que le 10 de denier c'est balèze alors le 1, 2, 3 le silence le tabou et le charnel et le retournement de situation positive donc il y a une pièce de théâtre ici qui vous a agacé pendant un certain temps parce que vous n'aviez pas envie de rentrer en scène vous n'aviez pas envie d'entrer dans la ronde et de jouer le jeu vous voyez c'est un trop-plein c'est un agacement c'est des déceptions des blessures ou comme ça qui font que vous préférez garder le silence face à des énergies où vous n'avez pas envie après ça peut être que passager ça peut être une perte de libido une perte un retrait du monde de la vie parce que voilà il y a un vécu il y a un vécu qui vous a blessé et puis besoin de guérison besoin de de calme de paix donc il y a une communication aujourd'hui une communication qui apporte des idées qui apporte des envies un champ de possible ici la maison et la clé donc pour certains c'est une discussion même avec vous-même où vous aviez tendance à ruminer quelque chose de négatif refuser la stabilité la maison comme ça en vous disant non je vais être je sais pas c'est une image qui qui est dévalorisante et c'est pas nécessairement que on vous a réellement dans la vie humilié trahi rejeté abandonné et le dernier c'est l'injustice mais c'est aussi que ça vient de quelque chose de très profond en soi dans son histoire de vie vous voyez elle a une belle guérison ici donc au final vous avez la clé pour une nouvelle idée nouveau style de vie nouvelle rencontre nouvelle discussion il y a un groupe moi je veux un groupe et on met quelque chose en place il y a des documents il y a des réunions il y a l'installation de quelque chose ou l'idée comme une création en groupe alors ça c'est l'entreprise donc ce serait professionnel il y a une offre une invitation un projet pourquoi pas ou pour certains c'est concernant un lieu de vie un habitat ou comme ça alors j'ai une proposition qui est là et c'est comme si ça vous faisait ça vous faisait particulièrement envie ça vous tente mais vous le dites pas vous le dites pas vous êtes sur la retenue vous êtes à l'écoute et vous attendez de voir comment ça va évoluer est-ce que ça va fonctionner est-ce que ça va se concrétiser ou comme ça ça peut être une offre d'emploi ça peut être une situation de vie personnelle on voit quelque chose qui est entamé ici comme une discussion et on voit que vous avez envie de dormir dessus de réveiller vos vieux démons qui vont vous dire tout ce qu'ils ont besoin ou votre mental qui a besoin de vous expliquer tout ce qu'il a à dire mais on voit qu'il y a quelque chose qui vous plaît qui vous plaît et qui peut vous mener vers quelque chose de riche et abondant mais il y a le côté c'est fou ça j'ai une renaissance sur quelque chose on retrouve le jugement donc il y a une surprise qui peut il y a vraiment quelque chose de très très riche et il y a une part de vous qui a toujours l'espoir et le mental qui dit non 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 on arrête pour notre sérénité pour notre bien-être on arrête c'est incroyable cet idéal de vie là il est il me plaît bien moi il y a les vacances il y a le soleil il y a le succès il y a ça coule à flot c'est la réussite quoi mais la réussite le triomphe mais dans le sens ça peut être j'entends au clair au clair de la lune prête-moi ta plume je vois quelque chose un récit ou c'est comme se se mettre en repli et raconter raconter un truc une belle histoire mais c'est comme il vous était arrivé quelque chose qui vous a particulièrement tourmenté et qui a développé une image de vous que vous ne vouliez pas et en fait c'est comme si vous transformiez l'histoire le récit mais c'est pas c'est pas d'une manière mythomane c'est pour le rendre déjà plus supportable et puis d'en faire quelque chose peut-être burlesque vous voyez un petit peu drôle ou d'utiliser peut-être l'humour pour certains pour donc on a l'idée d'être à l'écoute d'une situation là vous allez évoluer dessus c'est très positif il y a de fortes possibilités que les choses se concrétisent qu'il y ait une célébration il y a l'idée de tendre la main mais je vais vous le redire parce que ça doit fonctionner dans les deux sens ici je pense qu'il y a peut-être un partenariat et je vous dis ça je pense qu'il faut que ça fonctionne dans les deux sens parce que je vous le redis donc c'est se chouchouter être chouchouté et chouchouter quelqu'un vous voyez ce que je veux dire ça peut pas être que à sens unique donc il y a une main qui est tendue et ça vous mène vers une nouvelle rive oui je vais juste en remettre quelques-unes parce que la guidance est déjà un peu longue mais je vois quelqu'un qui peut entrer en contact avec vous et qui a un passé de vie plutôt carriériste tourné autour de l'argent de la richesse et c'est oui vous voyez il y a une rencontre il y a un rendez-vous il y a une communication pour donner naissance à quelque chose donc il y a un léger tourment parce que vous ne savez pas tout à fait si c'est sérieux vous voyez ce que je vous disais il y a une part de vous qui qui a guéri de quelque chose ou de plusieurs ou peu importe mais en même temps du coup qui est prudent ou prudente par rapport à la concrétisation et voilà c'est pas mal c'est très très bon même très 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 bon donc vous êtes invité ici il y a une invitation oh c'est beau l'été c'est très lumineux en fait c'est très ça sent l'abondance et on voit quand même que vous vous protégez d'énergie très superficielle en surface mais parce que vous savez pour moi vous avez compris quand même une forme de jeu de rôle on est moins dans le n'importe quoi le tout blanc tout noir ou vice versa il y a des nuances qui sont mises ici il y a un truc que vous allez pouvoir mettre en place vous avez du mal à vous montrer il y a une inquiétude de votre part à vous montrer à développer un talent ou comme ça ou quelqu'un mais ça se met en route il y a quelque chose qui se met en route VRP c'est vous allez pouvoir bouger ou comme ça donc vous avez peut-être une proposition par rapport à un lieu de vie ou pourquoi pas y passer un certain temps le temps vous voyez de vacances ou un temps de je sais pas de récupération il y a un truc comme ça et ça peut être intéressant d'essayer d'y aller c'est pas une décision vous allez éprouver beaucoup de joie beaucoup de moments de plaisir de détente de balade vous allez évoluer il va y avoir pas mal d'événements ici qui se préparent et ça va perdurer jusqu'à l'été jusqu'à la fin de l'été apparemment et on voit que c'est comme si vous aviez envie d'essayer quelque chose et vous êtes pas seul il y a quelqu'un aussi qui a envie que vous essayiez quelque chose qui a envie que ça fonctionne et qui a envie de faire du chemin ouais et cette personne là peut-être c'est vous peut-être c'est quelqu'un autour de vous mais il y avait quand même l'idée d'un blocage par rapport à du financier ou bon voilà il y a un truc de carrière ouais ouais elle était bloquée et là ça y est il y a un lâcher prise prête à faire un cadeau une proposition comme ça donc c'est intéressant oui donc il y a un chemin qui se dessine on voit que vous allez y aller tranquille développer quelque chose ça vous plaît ça vous plaît beaucoup mais vous le gardez beaucoup pour vous parce que vous attendez de voir si la proposition est sérieuse donc je pense que ce que vous attendez au carrefour c'est l'idée de signature ou comme ça il y a un truc c'est le jugement c'est la révélation c'est la libération du passé bien sûr qu'on peut nous parler d'une personne qui revient vers vous qui revient vers vous pour faire aboutir un projet dont vous aviez déjà parlé et à l'époque bon il n'y avait pas les moyens ou un truc comme ça où la situation n'était pas et c'est tant mieux parce que là on vous sent dans un état d'esprit intéressant intéressant et très libre et indépendant aussi avec l'introspection vous voyez cette notion de liberté on conclut avec les portes de l'intuition il y a les mots donc il y a encore un rapport aux mots à l'écriture ou à l'image aussi pourquoi pas alors la logique envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra la fin du passé tournez la page du passé donc on voyait qu'il y avait un chapitre qui se clôturait vous avez un fabuleux potentiel à exploiter et la place dès que vous êtes à votre juste place vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure et les mains ouvertes grâce à l'énergie du lâcher prise vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible il y a un coup de chance ici un coup de chance pour concrétiser réaliser un projet c'est rigolo parce que je vois beaucoup le théâtre avec vous savez genre comment ça s'appelle la première l'avant-première et on entend l'acclamation le succès ou un truc comme ça enfin bref c'est une image que j'ai il y a une renaissance en amour dès lors que vous arrivez à calmer un mental qui se met en compétition qui se met en comparaison qui se met dans ses blessures passées il y a une jolie cage dorée il y a le sentiment pour certains d'un partenariat mais c'est l'image de vous-même qui vous déplaît où vous vous donnez une image un peu de marionnette ou d'objet ou de trophée ou un truc où vous allez être manipulé ou comme ça et je pense que vous avez un réel détachement et que là vous êtes bien en fait vous êtes bien vous êtes en paix ouais c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur et ouais bien bon écoutez ça c'était pour le général je vais à présent passer du côté du sentimental à la coupe on a l'hélice et le vaisseau donc on a l'idée à nouveau de déplacement d'aller dans un lieu où vous allez vous sentir vraiment bien ou d'aller à la rencontre d'une personne tout à fait honnête tout à fait droite sincère si je vous le dis tant pis c'est pas grave je reviens un chouille en arrière je vois vraiment je sais pas pourquoi c'est très inspirant j'ai une espèce de pièce de théâtre mais vous savez c'est comme si vous preniez connaissance du scénario ou que vous l'écrivez ou comme ça mais c'est comme si vous pouviez jouer tous les rôles d'où l'idée de dispersion vous voyez et de vouloir jouer tous les rôles donc même dans une entreprise c'est de vous sentir capable d'assumer tous les postes mais au final ça crée des formes de désordre parce que c'est ça qui crée un peu la compétition la comparaison comme ça parce que où est la place quelle est la place de qui vous voyez donc ça c'est pièce de théâtre dans une entreprise mais ça peut être aussi par rapport à l'amour une relation de couple c'est quoi le rôle de chacun dans un couple vous voyez et là les lisses peuvent nous parler de faire une mise au clair de pas d'établir des règles mais de de se sentir de savoir dans quoi on est dans quel engagement dans quel vous voyez même au niveau de la paix au niveau de la droiture au niveau du charnel pour ne pas être censuré par Youtube mais vous avez l'idée ok donc on parle de personnes matures ici d'un certain âge de personnes qui sont bonnes qui sont distinguées qui sont pures qui sont profondes qui sont justes moi j'aime les gens justes vous le savez des conciliateurs des personnes très à l'écoute qui aiment la démocratie qui sont ouverts au débat aux différences d'opinion on a des personnes qui sont protecteurs qui ont de grandes idées qui sont vraiment très justes c'est une carte de joie qui parle de bonheur de tranquillité de lumière quelqu'un qui pourrait vous aider à traverser à traverser la rive arriver sur l'autre rive on parle de pureté et on parle d'honnêteté donc c'est magnifique mais ça peut faire peur et cette coupe elle peut indiquer une personne qui a pris des distances avec vous parce que vous êtes trop dans ces énergies là et que peut-être elle n'y croit pas elle ne croit pas que vous puissiez être vraiment comme ça si pure si mature si sincère en amour donc il y a un changement il y a de la chance qui arrive en amour et très très bonne nouvelle ok oui c'est quelqu'un qui est entouré vous voyez je ressens l'énergie d'une personne qui est dans un environnement où il y a professionnel ou financier matériel social où il y a beaucoup d'argent comme ça donc les relations elles se font essentiellement par intérêt dans ces cadres là vous voyez et on voit que je sens une personne qui a pris ses distances avec vous parce que pour elle votre démarche ou la direction que vous prenez elle se dit c'est pas possible que ce soit aussi désintéressé ou altruiste ou comme ça dans des énergies peut-être une personne vous voyez au vu des 77 qu'on a vu qui se fait une image de vous qui est en surface et qui se dit par rapport à votre parcours de vie votre histoire ou comme ça c'est pas possible que vous ayez ce côté lisse un peu sain un peu sage-parole très pieux pieuse ou comme ça c'est intéressant ou peut-être parce que vous évoluez dans un milieu pro qui est tendancieux ou je sais pas mais vous voyez si je veux dire on sent une énergie d'une personne ou alors qui s'éloigne de l'engagement qui a du mal à s'engager ou qui a peur que vous vouliez vous engager pour des questions d'intérêt ou de choses comme ça alors on a le carrefour on a les oiseaux et on a le livre donc on a à nouveau cette idée de communication qui est en plein centre de la première ligne des communications pour éclairer une situation et prendre une décision prendre une direction et il est question de fermer une porte pour en ouvrir une nouvelle on a le sentiment d'être à la croisée d'un chemin quand même aujourd'hui donc il y a un choix à faire qui est c'est sûr qu'il y a un choix à faire a priori il s'agirait d'avoir une discussion par rapport à des tentations des obsessions des désirs des envies insatiables des pulsions des choses comme ça ou des conflits des comparaisons ces énergies là donc il y a une discussion autour de ça comment on fait le tri là-dedans à quoi on ferme la porte et qu'est-ce qu'on prend oui oui vous bloquez tout ça oh là c'est pas mal donc je vois l'idée de personne ça piaille ça fait pia pia dans et ça récite un texte ou ça ça paraît un peu personnage ça paraît un petit peu extraverti théâtral donc bien sûr qu'il y a toujours une prudence par rapport à ça après bon dans un autre scénario ici on peut voir effectivement qu'il y a un blocage dans une situation à cause d'un conflit où on n'arrive pas à signer des documents à se mettre d'accord justement par rapport à un enfant ou un projet qu'on voudrait démarrer lancer bon on a le soleil et la tour je veux vraiment quelqu'un qui a réussi dans sa vie ici on a un couple qui peut se retrouver dans un lieu qui va permettre de s'aérer il y a quelqu'un qui a besoin de couper avec le travail c'est l'énergie masculine avec sa tour c'est vraiment le carriériste c'est vraiment la personne elle avance seule elle a un objectif c'est d'arriver tout en haut de la tour après elle va s'entourer au fur et à mesure qu'elle monte l'escalier des personnes qu'elle rencontre s'ils la suivent sur l'escalier c'est très bien sinon la personne elle trace elle trace vers le haut elle veut atteindre le sommet le soleil et je pense qu'une fois qu'elle a atteint ça elle en revient à quelque chose de plus doux plus plus uni plus dans le partage dans la réciprocité l'amour elle en revient plus à l'amour elle décroche d'une envie mais c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez qui est beaucoup dans la carrière parce que voilà elle a pour objectif de construire une vie par rapport à une famille un enfant des enfants ou comme ça et qu'elle n'était pas disponible qu'elle n'était pas disponible bon là c'est sûr que il y a une discussion claire à avoir sur le couple le rôle de chacun dans un couple et puis les énergies tierces ou les les ex ou ou les ambiguïtés ou les choses comme ça les dispersions voilà les dispersions bon alors on a clairement l'idée d'une communication avec une personne qui vous invite c'est très amical vous êtes prudent parce que je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez vous avez pris vos distances vous même avec cette personne parce qu'elle était très dispersée ou qu'elle qu'elle vous qu'elle était attirée par vous avec une idée pas très claire ou l'idée que vous êtes une option quoi vous voyez vous êtes oui oui c'est ça donc on vous sent prudent il peut être également question justement d'une discussion autour de de projets pro de travail de carrière et de collègues et d'entreprises d'environnement comme ça ceci étant vous avez vraiment une invitation avec l'énergie du chien même si vous êtes très prudent ou prudente on parle d'intégrité on parle de loyauté on parle de fidélité de sincérité on a la femme la clé et les poissons donc je vous vois taire je vous vois taire un rendez-vous ici par rapport à des personnes où vous savez que vous pouvez pas vous confier qu'elles ne garderont pas le secret qu'elles vont colporter des rumeurs des scénarios ou ou comme ça mais il y a j'ai vraiment la notion de vous allez vers quelque chose de prospère très heureux et puis il y a cette notion de c'est comme si vous êtes en couple vous allez former un couple où vraiment chacun a sa vie quoi après il y a un lieu commun où on se retrouve vous voyez la maison là il y a ce lieu commun où on se retrouvait parce qu'il y avait la femme tout à l'heure mais c'est pas H24 c'est pas H24 c'est chacun a ses occupations son travail ou comme ça donc j'ai vraiment on parle ici de découvrir que la meilleure option c'est de vous tout seul ou toute seule très indépendant très très indépendant c'est la personne qui travaille de manière libérale indépendante comme ça et là c'est comme si on vous parlait d'une entreprise donc peut-être que vous vous êtes plutôt à être une personne vous aimez être assez libre indépendant autonome et vous êtes face à une personne qui elle au contraire aime le cadre aime l'entreprise aime des règles comme ça des environnements qui vous ça vous va pas du tout en fait c'est pas du tout votre truc ça veut pas dire que c'est incompatible ça veut dire que c'est différent c'est deux énergies de polarité différentes donc sur l'enfant on a l'ours et l'étoile donc il y a quelque chose de naissant qui est protégé qui apporte beaucoup de protection de je vous dis ça chouchoute là-dedans c'est tout doux c'est très protecteur c'est tout doux donc je sais pas pourquoi j'entends un ou une ex-partenaire qui est très attachée à la relation pour des intérêts pour des intérêts financiers parce qu'elle a ses insécurités vous voyez et ça c'est quelque chose qui peut vous hérisser un peu le poil vous stresser mais normalement il y a un changement il y a une transformation et il y a bien un ou une ex il y a bien quelque chose qui est terminé dans la vie de quelqu'un donc vous pourriez faire une rencontre à un certain âge on a du vécu vous voyez on a du vécu et je sais pas pourquoi je vous vois avoir des nouvelles d'une personne probablement avec qui vous auriez pu travailler ou partager une activité au biloisir et on sent qu'il y a du chemin qui a été parcouru ok parce que c'est la une et la 36 la première et la dernière donc on voit clairement que vous savez ce que vous ne voulez plus et vous avez complètement modifié votre état d'esprit ou comme ça vous êtes libre libre penseur et la détermination d'accomplir quelque chose par vous-même d'y arriver c'est comme vouloir être libre indépendant autonome et pas être sur une notion il y a des belles nouvelles qui arrivent des lettres d'amour des déclarations il y a quelqu'un de séparé ici de libre de célibataire oui parce que l'homme et la tour ça peut aussi être un célibataire tout simplement un célibataire heureux épanoui qui est plein de vies qui est plein de projets qui part toujours vers de nouvelles aventures qui est très dynamique comme ça donc qui peut sembler vous voyez se mettre toujours dans des expériences et des environnements où elle a plein d'options comme ça c'est ça l'idée de vous méfier parce que vous ne voulez plus le côté serpent et le côté serpent c'est le côté infidélité le côté où vous ne vous sentez pas en sécurité vous ne vous sentez pas protégé par la personne elle ne prend pas votre défense elle est dans son mode de vie elle s'éclate elle s'amuse et vous êtes l'option vous voyez même s'il y a un engagement comme ça donc on voit qu'il y a une transformation il y a la femme quelque chose ici donc ça peut être un homme une femme peu importe ok donc je vais arrêter là parce que je me suis lâchée lâchée sur la lecture et je vous lis l'association je vous dis il y a un truc passé où il y a mauvaise gestion financière où on sent jeune à ce niveau là donc ça peut être un ou une ex mais ça peut faire aussi référence à vous et une blessure que vous avez sur du financier ou comme ça et on voit que plus vous guérissez vous et vous lâchez prise et vous changez d'état d'esprit vous voyez les choses différemment vous imitez plus de nuances de couleurs ou comme ça vous êtes moins dispersé à stressé plus il y a une situation qui se dégage pour vous qui se prépare dans l'invisible grâce à l'énergie du lâcher prise vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible donc il y a bien quelque chose qui se prépare ça annonce un nouveau projet un nouveau commencement la naissance de et ce sera très serein pour vous et ça peut même être l'idée d'aller vers un nouveau couple une nouvelle relation comme ça et de faire des choix de couple où ce sera pas traditionnel vous voyez ce que je veux dire mais vous allez construire les barrières quand même par rapport à un foyer parce que je vois l'idée d'avoir les clés d'un foyer ici et d'être assez clair quoi pour protéger le foyer donc quel est le rôle de chacun dans un couple et qu'est-ce qu'on entend par se mettre en couple et construire un foyer vous voyez et là vous établissez quelque chose apparemment voilà les amis pour la lecture de ce jeudi j'espère que ça vous parle vous aide et vous apporte des réponses j'espère que vous avez passé un agréable moment encore un grand merci à tous de votre écoute présence et fidélité merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne qui likent et commentent les vidéos et vous le savez à présent les mensuels sont postés jour après jour je vous les diffuse comme ça au fur et à mesure que je les enregistre donc prenez soin de vous excellente journée à tous et je vous dis à très bientôt sur la window Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501